Tiens, Pascal, tu es allée au Canada, toi, il me semble. Oui, c'est vrai. Il y a longtemps maintenant, j'étais jeune à l'époque. C'était en 2003, je crois, à peu près. Oui, c'était la rentrée 2003. Donc, on était 1er septembre, quelque chose comme ça. Et je venais de finir ma licence d'anglais. J'avais obtenu mon diplôme, fièrement. Et pour ma maîtrise, j'avais décidé, maîtrise d'anglais toujours, j'avais décidé de faire un échange interuniversitaire entre l'université de Tours et une université à Vancouver, au Canada, donc partie anglophone. Et me voilà partie au Canada, à Vancouver, donc. Et je suis... Donc, j'ai pris l'avion, évidemment, pour y aller. Sauf que je n'avais pas encore prévu le logement. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Maintenant, avec l'âge, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette expérience ? Mais en 2003, j'avais à peine 23 ans. Et je crois qu'à cet âge-là, on croit que rien n'est grave et tout est possible. Ce qui est vrai, peut-être. Pourquoi pas ? Oui. Et donc, je suis partie. Donc, j'ai pris l'avion. Je ne sais plus combien il y avait d'heures de vol, peut-être 12 heures en tout, parce qu'il y avait un changement aux États-Unis. Donc, je suis arrivée à Vancouver en pleine nuit. Il était, je ne sais plus, une heure du matin, quelque chose comme ça. Et en arrivant à l'aéroport en pleine nuit, c'est là où je me suis posé la question. Bon, où est-ce que je vais dormir ? Donc, j'avais mes gros sacs parce que je partais quand même pour une année scolaire. Et dans l'aéroport, il y avait des personnes qui cherchaient des voyageurs pour les accueillir chez eux, un peu comme un bed and breakfast, mais informel, officieusement. Un bed and breakfast, ce n'était pas du tout officiel. Et donc, je suis tombée sur un homme comme ça, qui cherchait des personnes pour gagner un petit peu d'argent. Il louait une chambre chez lui. Et donc, j'ai dormi, alors en tout bien, tout honneur, on est d'accord, il était avec sa femme. Et donc, j'ai dormi chez eux cette nuit-là. Et le lendemain matin, je me suis dit, bon, ben maintenant, il faut que je trouve un logement pour mon année scolaire. Et j'avais, donc il y avait un site internet, je crois que c'était un site internet un peu aussi interuniversitaire comme ça, où il y avait... Donc, je n'étais pas totalement inconsciente. Je savais qu'il y avait ce site internet-là, sauf que je ne l'avais pas consulté avant de partir. Je l'ai consulté le jour même, enfin le lendemain. Et quand je l'ai consulté, j'ai vu qu'il y avait une maison à louer pour des étudiants. Une petite maison dans un lotissement pas très loin de l'université. Et on pouvait prendre le bus du lotissement jusqu'à l'université. Et on mettait peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Donc, c'était vraiment l'endroit idéal. Jolie maison canadienne, parfaite. Et donc, j'ai téléphoné au propriétaire. Donc, ils m'ont donné rendez-vous. Je leur ai dit que je venais dans la matinée. Donc, j'ai pris un taxi, je crois à ce moment-là. Non, non, c'est l'homme du faux Bell & Breakfast qui m'a emmenée. Il était très gentil. Je lui ai expliqué la situation. Et donc, il m'a emmenée. On a chargé les sacs dans son coffre. Donc, j'avais vraiment, je crois, deux ou trois gros sacs énormes qu'on a chargés dans le coffre. On a trouvé donc la maison dans ce petit lotissement. Et donc, quand le taxi est arrivé, les propriétaires sont sortis pour m'accueillir. Et moi, je suis sortie du taxi. J'ai vidé le coffre avec mes sacs. Et le taxi est parti. Moi, j'étais sur le trottoir avec mes trois sacs. Et là, les propriétaires m'ont regardée. Et je crois qu'ils ont compris que je ne venais pas juste visiter. C'est qu'ils étaient obligés de me prendre. C'est-à-dire, je n'avais pas d'autre solution. C'était comme ça. Je crois que je n'avais même pas imaginé qu'ils puissent me dire non. Dans ma tête, on agit vraiment bizarrement, je crois, quand on est à l'étranger. Je crois qu'on prend des risques sans s'en rendre compte. Et on fait des choses qu'on ne ferait pas, je crois, dans notre propre pays. Et je crois que le manque de confort, en règle générale, nous fait faire des choses assez osées. On a moins peur de faire les choses. On tente et on dit, on verra bien. Et on ose plus. Et on ose plus, oui, tout à fait. Et donc, heureusement, je suis tombée sur un couple de propriétaires très sympas. Je crois que les Canadiens sont très sympas en général. Et en tout cas, à Vancouver, ils l'étaient. Et donc, ils m'ont accueillie. On est rentrés avec mes sacs. Ils m'ont fait faire le tour du propriétaire. Et à la fin, on a pris un café. Je n'ai même pas attendu quoi que ce soit. Je n'ai pas attendu qu'ils me posent de questions. Et je leur ai dit directement. Bon, ben, moi, ça me va. Donc, j'emménage. Alors que ce n'est pas à moi de dire ça normalement. C'est eux qui doivent dire, bon, on va réfléchir. Et non, moi, je m'imposais. Et donc, la question ne s'est pas posée. C'est-à-dire qu'ils m'ont offert. J'ai loué quand même. Donc, la chambre. Et c'est qu'après, quand je connaissais mieux les propriétaires qui m'ont raconté leur point de vue, leur vision de mon arrivée. Et je ne m'étais pas rendue compte de tout ça. Et c'est eux qui m'ont dit, quand on t'a vu arriver avec tous tes sacs, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Et quand ils ont compris que j'étais française, ils ont compris la situation. Et en fait, ça les a touchées. Ils ont trouvé ça touchant et en même temps assez drôle. Et ils ont vu que, voilà, je n'étais pas non plus une mauvaise personne. Et qu'ils pouvaient avoir confiance. Et donc, ça s'est très bien passé. Et finalement, je suis rentrée beaucoup plus tôt que prévu parce que je n'ai pas fait ma maîtrise. J'ai réalisé que je n'avais pas du tout envie de faire une maîtrise d'anglais. Donc, je suis restée à Vancouver deux mois. Je suis rentrée ensuite en France, à Tours. Et j'ai commencé mes études pour être professeure de FLE. Mais cet hébergement était bien et tu as passé un bon moment. Oui, c'était une maison magnifique. C'était vraiment une jolie maison. Et en plus, à cette période-là à Vancouver, c'était un peu l'été indien. Et il faisait vraiment très beau, très chaud. Et donc, j'ai bien profité de la maison et pas du tout de l'université parce que je m'en fichais complètement. Et donc, c'était quand même deux mois assez sympathiques à découvrir un petit peu Vancouver et les grands parcs de Vancouver. Et j'ai vu pour la première fois le Pacifique. Donc, c'était quand même un bon souvenir. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette anecdote. Merci à toi. Et puis, je te souhaite une bonne après-vite. Merci, toi aussi. Merci.